A Percouin, le gouvernement et la société minière continuent à déployer les gros moyens pour les opérations de sauvetage des huits mineurs. De grosses machines de pompage viennent d'arriver sur le site en provenance d'Afrique du Sud, après celles venues du Ghana en renfort aux opérations. Quand le ministère des Affaires étrangères au niveau de l'Afrique du Sud a été touché, ces machines ont été rapidement convoyées au niveau de la France. Et de la France, elles ont été convoyées hier nuit sur le site. C'est arrivé à l'aéroport à 19h30 et les gendarmes ont encore convoyé, c'est arrivé sur le site dans la nuit. Et ce sont ces machines, les dernières machines sur lesquelles ils sont en train de travailler pour les faire descendre d'ici demain dans les galeries. Nuit et jour, des techniciens sont à la tâche pour évacuer l'eau des galeries souterraines. Il y a même des Burkinabés qui se sont présentés à nous, qui sont des hauts techniciens mais qui sont à la retraite. Mais qui ont dit qu'ils peuvent être à nos côtés et nous les avons engagés au nom du gouvernement qui sont présentement sur le site. D'importants moyens matériels et humains sont donc mobilisés pour livrer bataille à la nature, pour retrouver les huit travailleurs retenus captifs sous l'eau et les roches. Et ça s'apparente à une guerre de titans doublée d'une course contre la montre près d'un mois après la catastrophe. La galerie arrivée à un moment donné est constituée à l'intérieur comme un rond-point. Et dans ce rond-point, ça veut dire qu'il y a la galerie principale, mais il y a des voies secondaires qui ont été creusées, soit exploitées ou bien on a creusé dans la roche pour faire un lieu de refuge ou de garage, des camions ou des caterpillars. Parce que sur la voie unique, il peut y avoir deux engins qui peuvent être à une zone de croisement. Pour permettre à un des engins de passer, celui qui est au niveau du rond-point doit forcément se ranger dans une des galeries secondaires pour permettre à l'autre de circuler. Donc quand vous pompez l'eau et vous arrivez à un tel type de rond-point, vous savez très bien que vous puisez l'eau, mais il faut que l'eau de ces galeries-là redescende au point central avant de pouvoir progresser. Conséquence, vous pouvez vous retrouver à pouvoir puiser près de 4 millions de litres, mais vous n'allez même pas pouvoir progresser énormément. D'abord, il faut pomper l'eau. Après l'eau, il faut que les sapeurs-pompiers vérifient la boue. Après la vérification, il faut venir la nettoyer avec les caterpillars. Il faut venir remblayer avec les conglomérats. Il faut maintenant tamiser pour que la voie soit uniforme, installer les machines pour pouvoir progresser. Donc vous voyez que c'est un travail de titan, mais tel que nous sommes engagés nuit et jour, nous avons espoir que le sacrifice en vaut la chandelle. Chaque jour, les familles associées à la cellule de crise envoient des représentants pour un constat des opérations jusque dans le sous-sol. L'attente est vraiment difficile et ce n'est pas facile à supporter. Nous avons suivi les travaux de bout en bout et nous constatons que les travaux avancent. C'est vrai qu'au premier moment, ça n'avançait pas comme on le souhaitait, mais actuellement, les travaux avancent. À la date d'hier également, il y a eu quelques petites pannes au niveau des machines, mais la situation que nous avons reçue ce soir, ça montre que le niveau d'eau a encore diminué un peu. Donc nous avons espoir que dans les jours, dans les heures à venir, nous pourrons donc arriver au bout du tunnel. Selon le ministre Bas-Solma Bazier, le gouvernement burkinabé a pris l'initiative d'inviter les familles du Tanzanien et du Zambien disparus afin qu'elles assistent elles aussi aux opérations et éventuellement être témoins du dénouement de la situation.